Je suis armé, immobile. Messieurs les présidents de la haute roue militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant de la police d'audience, HDA-Chef Nournala Dianglani. L'audience est ouverte, à vos pieds, repos. A vos ordres de mon général. Allons, repos. L'auditeur général militaire près la haute cour militaire poursuit les prévenus général Lombé-Bongwano-Emmanuel et le commissaire divisionnaire adjoint Vimbeli Athén-Dilonghi. Les deux sont poursuivis pour crimes contre l'humanité par viol, emprisonnement et par meurtre. Les faits remontent au 23 septembre 2016. Selon l'auditeur général militaire, le prévenu général Lombé-Bongwano-Emmanuel, alors commandant de la 21e région militaire en charge des troupes militaires en renfort aux opérations de restauration de la paix dans la ville de Kananga, aurait engagé sa responsabilité pénale du fait des militaires des FRDC commis dans le cadre d'une attaque généralisée à un crime contre l'humanité par emprisonnement et aux actes d'arrestation commis par les dix militaires à l'endroit des miliciens qui auraient attaqué à deux reprises l'aéroport national de Kananga. Les militaires sous la responsabilité du prévenu général Lombé-Bongwano-Emmanuel auraient commis des viols collectifs sur les femmes et les filles habitant les cités à proximité de l'aéroport de Kananga. Les dix militaires auraient également commis un crime contre l'humanité par des actes inhumains causant de grandes souffrances physiques et mentales aux habitants des cités périphériques à l'aéroport national de Kananga. L'audience du jour commence. La Haute Cour passe la parole aux avocats du prévenu général Lombé-Bongwano-Emmanuel. Ceux-ci déposent un mémoire unique sur le banc. Ils soutiennent que leurs clients n'avaient pas dans ses attributions les prérogatives d'organiser la police pour faire intervenir des troupes en septembre 2016. Ils demandent à la Haute Cour de mettre le prévenu général Lombé-Bongwano-Emmanuel hors cause. En ordre aujourd'hui pour le dépôt de mémoire. Mais au greffe, on ne m'a pas signalé un quelconque dépôt de mémoire. Greffier, je le déposais sur le banc alors. L'économie de ces deux articles fait dire au général Lombé qu'il n'avait pas le rôle d'organiser la police pour intervenir au mois de septembre 2016. Il n'avait pas cette compétence. Et que pour ressortir, la responsabilité de chacun dans la gestion de tous les ordres publics de la province de Kassai centrale et précisément à Kananga, la loi organique numéro 11, marge Gérôme 13 du 11 août 2011, pour ta organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, en son article 81, dispose. Lorsque des unités des forces armées sont appelées à intervenir avec la police nationale pour donner force à la loi, hormis les citations de l'état de siège, la direction des opérations de rétablissement de l'ordre public revient au commandant des unités de la police nationale. C'est pourquoi nous martelons pour dire qu'il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé, donc son irresponsabilité. dans le fait commis sur le terrain par les éléments de la police qui avaient intervenu lors du rétablissement de l'ordre public en 2016. Plaise à la haute formidité de recevoir ses moyens surlevés par le plaidant sur la forme et les déclarés fondés. En conséquence, ordonner la mise hors cause du plaidant Lombe-Emmanuel Banguangou pour les motifs présentés si haut. Les avocats de la partie prévenue générale Lombe-Banguangou-Emmanuel soulèvent plusieurs moyens à savoir l'irrecevabilité de la citation à prévenu au motif qu'elle ne renseigne qu'un seul prévenu au lieu de deux tels que mentionnés par le greffier de la haute cour et l'obscurité du libellé. Je ne sais pas si j'ai la bonne copie de la citation, mais notre citation à prévenu n'est cite qu'elle prévenu. Ce n'est pas quand il y a une jonction, bref, il n'y a pas d'information. Et c'est peut-être mon premier préalable. La citation à prévenu devrait être conforme aux indications de l'article 57 du Code de procédure pénale qui exige notamment l'indication des noms de prévenu. Pour moi, c'est un moyen pour dire que cette citation devrait être déclarée irrecevable. qui précède, l'acte de citation à prévenu, n'est dit rien, ni sur la nature, ni sur la quantité, et encore moins sur l'emplacement des biais pillés, détruits ou extorqués. Inédoles n'ont plus aucune précision quant à l'identité des victimes. Seraient-ils que celles-ci participaient ou non aux hostilités ou seraient-ils que celles-ci étaient combattants ou plutôt populations civiles ? De même, le moyen que nous avons toujours développé s'agissant de la population civile, il faudra vérifier dans quelle mesure ces actes inhumains ont visé la population civile et non des miliciens ou des combattants puisqu'il y avait la paix qui était troublée. L'autre fois, je parlais de la sacralité des droits des victimes. Le ministère public revient sur le caractère sacré des droits des victimes et il soutient que le législateur s'en préoccupe au plus haut point pour que les victimes accèdent à la justice par rapport aux faits subis. L'autre fois, je parlais de la sacralité des droits des victimes. C'est justement dans ce contexte qu'il faut concevoir cela. Donc, le législateur se préoccupe essentiellement des droits des victimes depuis un temps. Et d'ailleurs, cela est conforme aux droits contemporains qui semblent d'ailleurs inquiéter la défense par rapport aux préoccupations portées sur les victimes. Il y a des droits concurrentiels assez énormes. Alors, il serait intéressant de s'inspirer de cette loi pour que les victimes accèdent à la justice et que les partis civils puissent absolument prétendre à leurs aspirations légitimes par rapport aux faits subis. Ce fait, nous aurons l'occasion de pouvoir démontrer ici au regard des préoccupations de la défense judicie. Après cette procédure, la Haute-Cour envoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Nous parlons de la remise pour permettre au ministère public de répliquer. au ministère de la République. Vous concentrez la remise pour... à la huitaine. Monsieur le nom de la loi Monsieur le Président de l'entrée au militaire Mon général Vous venez de s'y espérir Je le réponds le 22 mai A 9h et dans ses salles A mon pied, repos A vos ordres de mon général Allons Pied Pied